Konnichiwa Genki Detsuka Chers amis j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'un set Lego et d'un set d'une nouvelle gamme Lego puisqu'il s'agit de la gamme Botanical Collection une gamme sortie en janvier 2021 qui compte désormais deux sets dont le set que nous allons découvrir aujourd'hui le set 10281 The Bonsai Tree C'est parti C'est parti C'est parti Alors le bonsai tree ou l'arbre bonsai sorti en janvier 2021 et qui comporte 878 pièces est un set que vous pouvez trouver sur le site internet Lego ou dans le commerce à 49,99€ soit une cinquantaine d'euros évidemment puisqu'on ne compte jamais les 99 centimes alors que faut-il en penser de ce set et bien tout d'abord il reprend dans un thème très japonais très calme très relaxant zen un petit arbre parfois méconnu du grand public le bonsai qui est un arbre d'appartement de maison dans ses plus belles couleurs soit un verre plutôt printemps plutôt premier feuillage plutôt premières feuilles de l'arbre soit dans un rose et un blanc éclatant synonyme évidemment de la période d'éclosion des fleurs et surtout en rappel au cerisier japonais grandement connu et qu'il faut au moins voir une fois dans une vie du moins c'est moi qui vous le dit mais je ne l'ai pas vu encore évidemment un rappel de ces magnifiques couleurs du Japon alors le set bon 878 pièces il est assez simple à construire il n'y a pas réellement de complexité si ce n'est quelques répétitions lorsqu'il faut monter les feuillages mais le résultat est absolument bluffant déjà nous avons trois choses dans le set nous avons les feuillages je vous le disais donc en deux coloris ça rappelle un petit peu la cabane dans les arbres le set Lego Hides qui nous permettait au rythme des saisons et au gré des saisons de changer le feuillage de l'arbre et bien là on a un petit peu la même chose soit vous êtes sur un feuillage printemps soit vous êtes sur un feuillage automne avec l'éclosion des sakura et puis vous avez le tronc de l'arbre qui est lui disposé dans un pot alors le tronc très joli très élégant avec beaucoup de détails une finition qui est ma foi très bien réussie on a également des petites lianes qui tournent autour de l'arbre nous avons des racines même ils ont poussé jusque là chez Lego bref vraiment un gros travail au niveau du tronc de l'arbre et puis donc je vous disais ce tronc qui va dans un pot qui va dans une sorte de socle de vase un vase là tout à l'effigie japonaise très sobre très épuré noir évidemment la couleur de la sobriété la couleur aussi du respect au Japon et puis voilà nous avons vraiment ce petit pot qui repose donc sur le troisième élément le socle en bois là encore le bois un matériel très très utilisé au Japon bref les ensembles sont très jolis les trois mis les uns à côté des autres les trois mis les uns sur les autres donne un résultat qui est très reposant c'est absolument pas agressif en termes de couleurs on est sur au contraire des espèces de nuances de ton alors on est sur du marron on est sur du noir des couleurs qui ne sont pas très on va dire vives par contre vous tranchez avec du vert vous tranchez avec du rose et du blanc qui là viennent apporter vraiment un peps de couleurs donc ça c'est absolument somptueux le set en lui-même il est juste génial je veux dire très honnêtement j'ai monté soit la partie rose et blanche soit la partie verte et dans les deux cas je trouve ça très joli même si j'ai évidemment une préférence pour la partie rose et blanche qui est absolument vraiment génial et vraiment quand vous le posez sur une étagère quand vous le posez sur un bureau le set il est reposant il est calme et il apporte vraiment une sorte de touche végétale presque comme si j'avais réellement un bonsaï sur mon bureau j'adore vraiment ce côté là de ce set lego et je trouve ça vraiment topissime en termes de techniques de construction et bien évidemment ça a été la grande question autour de ce set les grenouilles alors beaucoup en ont parlé sur les réseaux sociaux et bah moi je trouve que ces grenouilles elles font un taf complètement incroyable elles donnent évidemment de proche l'impression de bourgeon en train d'éclore l'impression voilà d'un mouvement de loin on ne les reconnaît pas de loin on ne sait pas que ce sont des grenouilles et puis mince quoi c'est kiki d'avoir des grenouilles roses sur un arbre je veux dire l'idée est absolument incroyable moi je trouve ça vraiment génial et puis c'est quand même rare d'avoir un set avec autant de grenouilles c'est d'ailleurs ce qui est spécifié dans la notice c'est un set je ne voulais pas préciser mais qui est évidemment estampillé 18 plus un mais voilà vous pouvez le monter plus jeune évidemment mais c'est un set qui est très agréable à monter et le rendu est ô combien satisfaisant personnellement j'en ai acheté trois j'en ai deux pour mon bureau et puis un pour chez moi pour pouvoir décorer voilà un salon de manière totalement moderne en plus c'est ça qui est vraiment bien avec ce set c'est à dire que vous pouvez également l'offrir à des gens qui ne sont pas spécialement fans de lego mais ce set est tellement moderne et il est tellement doux qu'il passe absolument dans n'importe quelle décoration alors évidemment et j'y apporte peut-être le seul bémol de cet c'est qu'on l'aurait aimé un peu plus gros en fait on l'aurait voulu un petit peu plus gros parce qu'il est légèrement trop petit tellement il est beau qu'on l'aurait vu plus gros évidemment voilà ça sera le dicton de cette vidéo mais très honnêtement ce set je le trouve superbement bien réussi c'est pour moi déjà le meilleur de cette gamme alors que les autres ne sont pas encore tous sortis j'espère qu'il y en aura d'autres mais devant les fleurs il prend une distance incroyable on voit même plus les fleurs dans le rétro et même sur l'année 2021 pour l'instant c'est l'une des meilleures sorties ce set est vraiment génial pour 50 euros ça fait grandement le taf donc très honnêtement si vous avez 50 euros à mettre dans des legos et ben c'est un set sur lequel je vous aiguille grandement puisque ce set est absolument fantastique voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire évidemment et puis bah écoutez on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée sayonara